En Ukraine, les cimetières ont été beaucoup visitées. Hier, la tradition veut en effet que les Ukrainiens rendent hommage au disparu le premier dimanche qui suit la Pâque orthodoxe. Mais voilà, cette année, il y avait beaucoup plus de tombes à honorer que d'habitude. Les explications de Philippe Antoine. Dans ce cimetière qu'il a fallu agrandir, comme un peu partout en Ukraine, c'est un jour pas comme les autres. Alors, les tombes sont fleuries et souvent honorées d'un drapeau jaune et bleu. Les couleurs de l'Ukraine signent que le défunt est l'une des nombreuses victimes de la guerre. Avec mon frère et mon mari, nous sommes venus dans cet endroit où sont enterrés nos garçons, les combattants qui ont protégé l'Ukraine, qui ont défendu notre pays. Nous sommes venus honorer leur mémoire parce que nous devons nous souvenir d'eux, même simplement marcher parmi les tombes et regarder leurs photos et nous souvenir d'eux. Cette année, plus encore que l'an dernier, l'émotion est forcément différente des éditions précédentes de ce jour du souvenir. Nous sommes ici pour nous souvenir de nos proches. Avant la guerre, nous nous souvenions de nos grands-pères, de nos grands-mères, des gens qui avaient pu vivre leur vie. Mais cette année, ce jour est vraiment particulier, parce que depuis un an, nous avons enterré beaucoup de nos amis et des personnes que nous connaissons. Nous sommes ici pour les honorer parce qu'ils ont donné la chose la plus précieuse, leur vie. S'il est encore difficile de chiffrer le nombre de victimes de la guerre provoquée par la Russie, il n'y a aucun doute que ce sera en dizaines de milliers pour ce qui concerne les civils et sans doute bien au-delà de 100 000 pour les soldats ukrainiens. Sous-titrage Société Radio-Canada